Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Psy. Je m'appelle Florent Tchatchoualiali et je suis le CEO de Diaspo Interaction TV basé au Canada. Nous sommes tous conscients que le monde vit actuellement une situation de crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus. Une maladie qui est d'abord apparue en Chine en novembre 2019 avant de se propager dans le monde et faire des séquelles. Au-delà de sa morbid mortalité, la COVID-19 a un impact psychologique significatif. C'est l'objet de ce numéro de Parole de Psy que vous allez suivre avec Dr Magloa Pembi et ses invités. Après dans le générique qui va suivre, vous allez pouvoir écouter Dr Magloa Pembi et ses invités. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de Parole de Psy consacré à la COVID-19, à la pandémie de COVID-19 et à ses implications sur le plan de la santé mentale. Nous allons faire le point de la situation. Nous suivons également les témoignages de deux psychiatres impliqués dans la lutte. Le docteur Pia Kinsana depuis Kinshasa et le professeur Alain Lessage de Montréal. En plus des syndromes respiratoires et neurologiques décrits dès les débuts de la maladie à Wuhan, la COVID-19 est responsable de troubles psychiatriques aussi bien chez les patients, chez les soignants et dans la population générale. Plusieurs travaux menés par différents chercheurs à travers le monde montrent que la santé mentale est une dimension importante à prendre en compte dans la prise en charge de la pandémie en cours. Cet aspect de la pandémie a été quelque peu négligé au départ de celle-ci, aussi bien par les médias que par les organisations supranationales s'occupant des questions de santé publique, comme l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale sont perceptibles actuellement. Il s'agit des situations psychopathologiques telles que le stress, l'anxiété, les syndromes dépressifs, l'insomnie, le déni, les crises de colère, etc. On compte les personnes touchées parmi les patients, parmi les soignants et au sein de la population générale. Les résultats d'une étude publiée par la revue Brain Behavior and Immunity en mai 2020 montrent que 96,2% des patients atteints par la COVID-19 présentent un état de stress post-traumatique et 29,2% des patients présentent un état dépressif. Les deux auteurs de l'étude, Nina Vindergaard et Michael Eriksen-Benros du Copenhagen Research Center for Mental Health de l'Université de Copenhague, ont mené une revue de littérature portant sur 43 études et ayant pour objectif les effets psychologiques et psychiatriques de la pandémie de COVID-19. Sont également présentes chez les patients l'anxiété, la détresse psychologique et la baisse de la qualité de sommeil. Les auteurs signalent également une aggravation de leurs symptômes psychiatriques chez les patients psychiatriques, notamment chez ceux qui sont présentés de troubles de l'alimentation. Nina Vindergaard et Michael Eriksen-Benros indiquent que le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, agirait selon deux modalités pour induire le trouble psychiatrique, par son action directe sur le cerveau ou alors de manière indirecte par l'effet des cytokines massivement secrétées durant l'infection. La situation des patients est d'autant plus préoccupante que l'on sait aujourd'hui que survivre à la maladie ne protège pas de la survenue de troubles psychiatriques. L'analyse des dossiers médicaux des patients a montré qu'un survivant de COVID-19 sur 5 court le risque de présenter un trouble psychiatrique dans les 90 jours suivant sa guérison. Selon l'un des auteurs de l'étude, Paul Harrison, professeur de psychiatrie à Oxford, interviewé par l'agence Reuters, « Il est possible que ces chiffres soient en dessous de la réalité. » Au sein de la population générale, un certain nombre de troubles sont également observés. Les deux chercheurs de l'Université de Copenhague cités plus haut rapportent une baisse générale significative du bien-être psychologique. On observe également de la dépression, de l'anxiété à des fréquences élevées. Cette dernière est particulièrement importante chez les parents des enfants hospitalisés. Les plus à risque de présenter ces troubles au sein de la population générale sont ceux qui ont un faible revenu, un faible niveau d'éducation, ceux qui vivent seuls, les étudiants, les femmes, les individus avec un faible support social ou avec des antécédents médicaux chirurgicaux. Il s'y est également de signaler, ici, le rôle néfaste joué par les réseaux sociaux dans ce contexte. Antonio Ventreglio du département de médecine clinique et expérimentale de l'Université de Foggia en Italie rappelle dans une étude que les sujets qui ont eu un contact direct via des SMS téléphoniques et qui ont utilisé les médias sociaux pour des mises à jour critiques pendant le confinement ont été exposés à des informations plus conflictuelles et au stress. Il rappelle aussi qu'un stress aigu plus élevé a été signalé par les gros utilisateurs de médias sociaux. Aussi souligne-t-il l'importance de publier des mises à jour officielles substantielles à intervalles réguliers pendant une crise et de surveiller les médias sociaux pour réduire l'exposition aux informations trompeuses et à la détresse. Du côté des soignants, la situation est tout aussi préoccupante. Parmi ceux impliqués dans la prise en charge de la COVID-19 sont observés des troubles comme l'insomnie, l'anxiété, la dépression, le stress, les syndromes de stress post-traumatiques ou des signes de somatisation. Antonio Ventriglio attribue la détérioration de la santé mentale des soignants aux conditions de travail en temps et en période de pandémie. Il remarque que les soignants sont confrontés à un risque élevé, au surménage, à la frustration, à la discrimination, à l'isolement, aux patients ayant des émotions négatives, à un manque d'un contact avec leur famille et à l'épuisement. Il est important de les prendre en charge, car toujours selon Antonio Ventriglio de l'Université de Foguia en Italie, ces problèmes de santé mentale affectent non seulement l'attention, la compréhension et la capacité de décision des travailleurs médicaux, ce qui pourrait entraver la lutte contre la COVID-19. Mais ils pourraient également avoir un effet durable sur leur bien-être général. À Paris-à-Ouane, en novembre 2019, la COVID-19 s'est propagée partout dans le monde assez rapidement. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié la maladie de pandémie le 11 mars 2020. Sa morbid mortalité a entraîné un afflux massif des patients au point de paralyser les systèmes de santé de plusieurs pays occidentaux. Les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde ont ralenti la circulation du virus, mais n'ont pas empêché la survenue de ce que beaucoup qualifient de deuxième vague, justifiant dans certains pays un deuxième confinement depuis quelques semaines. Seul le continent africain semble épargné, alors que les scientifiques prévoyaient une hécatombe. La COVID-19 a causé la mort de plus d'un million trois cent mille personnes dans le monde. Selon le site de l'université Johns Hopkins, plus de cinquante millions de personnes sont actuellement touchées par la maladie. Nous nous rendons présents à Kinshasa où nous retrouvons le docteur Mpia Kinshana, psychiatre qui s'occupe des patients COVID pour la RDCongo et qui nous fait le point de la situation sur place. Effectivement, le patient COVID à Kinshasa présente les troubles psychiatriques, parmi lesquels l'état anxieux représente les troubles les plus enregistrés, suivi des réactions au stress, de l'état de stress post-traumatique et de la dépression. Oui, la situation des professionnels de santé est alarmante. De plus en plus, ils s'infectent par le virus. Cette situation les met quand même mal à l'aise et on doit les reconnaître, ce sont des gens qui travaillent dans des conditions de stress permanents. Alors, malheureusement, aucune mesure concrète n'a été prise jusque-là. Mais il y a ceux qui travaillent dans DCTECO arrivent quand même, surtout aux cliniques, arrivent quand même à contacter soit les psychologues, soit les psychiatres en privé. Alors, je vais vous citer quelques chiffres que nous avons ici qui montrent la situation alarmante de ces professionnels de santé. Dans toute la République de la RDC, on a enregistré au moins 47 professionnels de santé qui ont été hospitalisés dans des différents centres de traitement éparpillés dans les pays. Ces chiffres-là représentent 4% de tous les malades hospitalisés dans DCTECO de la République. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, on a enregistré 20 décors médicaux qui ont été hospitalisés pour COVID-19. C'est quand même énorme. Ces chiffres doivent interpeller les autorités pour qu'elles prennent conscience de la situation des professionnels de santé qu'on se le dise qui travaillent pour la République. Alors, par rapport à la population générale, la population n'accepte pas que la maladie existe déjà en RDC. Cela explique leurs attitudes par rapport au respect des gestes barrières qu'elles ne respectent même d'ailleurs pas. On voit déjà que les gens ne mettent pas leurs masques, tous à l'air libre, ne se lavent pas régulièrement les medes, ils n'achètent même pas les gels hydroalcooliques. Le professeur Alain Lesage, chercheur à l'Institut universitaire de santé mentale de l'Université de Montréal, fait le point de la situation de la COVID-19 à Québec et plus largement fait aussi le point sur les opportunités que cette crise permette d'entrevoir en matière d'orientation, d'organisation et d'administration des soins de santé mentale. Dès le départ, la santé publique chinoise, nos collègues chinois ont été les premiers à publier à deux niveaux. Le premier niveau a été dans quelle mesure les états d'anxiété et de réaction aux grandes des personnes qui pouvaient nuire une fois qu'elles étaient atteintes du COVID-19 et même dans des soins presque hospitaliers, comment l'état d'agitation, des choses comme ça, pouvait des fois être contraire à un rétablissement aussi à ce moment-là. Donc il y a eu des informations qui ont circulé, des essais aussi de donner des bons soins qui donnaient une atmosphère de calme malgré le fait que c'est très stressant et surtout qu'il y avait beaucoup d'inconnus à ce moment-là quant au degré de danger de létalité associée à être hospitalisée pour la condition ici à ce moment-là. Mais ce qui est apparu le plus, côté de nos collègues chinois, très tôt, en mars, avril dernier, ici à ce moment-là, c'est l'impact sur les travailleurs de la santé. Donc les gens qui étaient travaillés dans les hôpitaux, qui étaient en contact direct avec beaucoup d'incertitudes aussi, beaucoup d'incertitudes, ça fait naître au moins une réaction possiblement de détresse, d'anxiété aussi à ce moment-là, mais qui peut être réduite un peu par le sentiment d'appartenance au groupe, de soutien des collègues, et un sens de mission aussi qu'on peut avoir aussi à ce moment-là. Mais il a été observé une augmentation de la détresse psychologique, des symptômes d'anxiété aussi dans la population des travailleurs de la santé. Et plus vous étiez prêt, vous étiez directement en contact avec les gens, comme en milieu hospitalier, plus la détresse peut-être plus importante, plus vous étiez un peu plus loin en soins directs ou pas de soigner des gens qui avaient le COVID-19. À ce moment-là, il y avait une réduction, c'était moins pesant, mais toute la population a une augmentation de l'état de détresse et d'anxiété que là, on peut lier à toutes les différentes mesures de confinement et ce que ça impliquait, que ce soit dans le sentiment d'une menace qui était là, les contraintes à votre travail, les aspects financiers, l'organisation de la vie en confinement et la conciliation de travail à l'île quand ça se posait et de travailler à distance ou pas aussi à ce moment-là. Donc, toutes les populations, ou encore d'étudier ou pas, et de l'impact dans vos trajectoires de carrière, au moment où est-ce que ça vous frappe, ne sera pas exactement de la même façon si vous avez un emploi bien établi que si vous étiez à la veille de graduer ou encore que vous commençiez dans un nouvel emploi ou dans un secteur qui est plus vulnérable, peut-être, et c'est à ce moment-là. Donc, tout ça détermine le risque de symptômes d'anxiété et de détresse psychologique à ce moment-là. L'Institut national de santé publique, dès le temps avancé, a commencé une enquête longitude continue à intervalles réguliers auprès des personnes tirées au hasard et vous l'enviez à répondre dans la population générale. Et on a posé un peu de questions et met donc des questions sur la détresse psychologique et des questions sur les symptômes d'anxiété et les seuils également des symptômes d'anxiété qui pourraient réduire un besoin de traitement à ce moment-là. Alors, l'observation qui a été faite par l'Institut national de santé publique dans une brochure qui va être vendue publique cette semaine et je pense que vous allez pouvoir avoir copie et pouvoir signaler aux auditeurs. Ce que ça montre, c'est qu'on a eu une augmentation et des niveaux beaucoup plus élevés de détresse psychologique et de symptômes d'anxiété, y compris des symptômes d'anxiété avec au-delà d'un seuil qu'on considérait un seuil de traitement dans la population du Québec qui était plus grave au printemps, qui a semblé diminuer un peu pendant l'été et qui a augmenté, qui a augmenté plutôt récemment aussi à ce moment-là. Ce qui correspondrait évidemment avec ce qu'on a vécu au Québec une période de confinement avec beaucoup plus de risques de la mortalité qu'on a eu à ce moment-là, un taux d'infection important. Et puis pendant l'été, comme la fin de la première vague aussi à ce moment-là, et une diminution de déconfinement aussi qui s'est produit. Mais par ailleurs, on rentre de nouveau dans le confinement avec une propagation plus grande et une inquiétude plus grande dans la population aussi à ce moment-là. Donc, on observe la même chose que dans d'autres pays aussi. Ce qu'on observe également, c'est que ce n'est pas distribué de la même façon entre les groupes d'âge. les jeunes de 18 à 30 ans sont beaucoup plus affectés. Et plus vous êtes une personne dans des groupes d'âge de 60, 70 ans, c'est les groupes qui ont le moins de détresse psychologique, le moins de symptômes d'anxiété. Ce qui ne veut pas dire que c'est un peu plus élevé que ce qu'on s'attendrait habituellement, parce que généralement dans la population, c'est également la même chose. On peut plus de détresse chez les jeunes que les 60, 70 ans, au moment de la retraite, etc. Ils montrent généralement moins de détresse psychologique. Peut-être à cause, on pourra discuter des causes tout à l'heure, mais, donc, c'est le même phénomène, mais on dirait que tout s'est exacerbé dans tous les groupes d'âge, mais que c'est particulièrement marqué chez les 18, 30 ans à ce moment-là. Et ce que ça fait penser comme interprétation qu'on pourra en faire, c'est que même si la crainte d'attraper le virus est indéterminante dans tous les groupes d'âge aussi à ce moment-là, mais les bouleversements que le confinement amène dans la trajectoire professionnelle, sociale des jeunes, l'incertitude économique aussi qui est créée, qui frappe plus les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore nécessairement un emploi, où si on a un, il est plus précaire, ils sont de différentes étapes, les gens sont à l'université, il peut y avoir d'incertitudes aussi dans notre plan aussi à ce moment-là. Et donc, on pourrait l'interpréter de cette façon-là, donc, les déterminants des conséquences sociales du confinement plutôt que le risque même, non pas de traiter le virus, mais d'avoir des conséquences graves du virus étant donné ce qu'on sait. Et par ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que les personnes plus âgées, et tout ça modestement, à cause de mon âge, 60-70 ans, 70-80 ans, même si c'est possiblement vers des coups de l'âge, où est-ce que les conséquences d'être infectées pourraient être plus graves aussi à ce moment-là, ça a un certain effet, mais il semble avoir moins d'impact, du coup de versement que ça contient, puis il y a peut-être aussi un mouvement social, une des raisons pour qu'on fait le confinement aussi, c'est pour protéger les populations plus âgées, de contracter le virus, et évidemment, des conséquences plus graves du virus aussi à ce moment-là. Donc, il y a eu, malgré les blessés importants dans les centres citoyens de soins de longue durée qu'on a eu au Québec, il y avait quand même une volonté de protéger et puis de relier beaucoup les personnes avec les personnes âgées aussi à ce moment-là. Il me semble que le poids du confinement trappe sur le plan psychologique, sur le plan les personnes plus jeunes ici dans la population, ceux qui ont aussi à concilier les obligations personnelles et professionnelles ici. Il y a une part d'incertitude qui est là, et prédire est difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Je dirais, c'est un grand scientifique, j'aurais tendance à me dire qu'il y a à la fois des opportunités, mais à la fois des défis qui vont aller dans l'avenir. Et les opportunités, c'est qu'on a des façons de faire qu'on ne pensait pas possibles, mais qui sont rendus possibles maintenant. Je vais vous donner un exemple en rapport avec la santé mentale. Avant la pandémie, la santé mentale, les troubles mentaux, les dépendants, c'était un peu des parents pauvres, des traitements. Et les gens avaient des temps d'attente interminables dans les guichets d'accès des CLSC. Et puis, on voulait mettre en place un programme aussi d'accès aux traitements aussi, mais on est encore à le planifier. Alors, quand la pandémie est arrivée, c'était encore difficile d'accès aussi à ce moment-là. Et on disait qu'il manquait de personnel aussi dans le réseau aussi. Donc, on ne voyait pas comment on allait répondre aussi à ce moment-là. Et tout d'un coup, avec la pandémie, on s'est rendu compte que les gens qui travaillaient dans les cliniques, etc., ont commencé à faire des entrevues à distance. Dans le même plan de secteur privé, ils ont fait de la thérapie à distance également. Des choses que jamais, 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 il n'y aurait pensé qu'on a pu faire. Et tout d'un coup, d'avoir fait ça, ça veut dire que, peu importe la région du Québec, où est-ce que les gens se trouvent, s'il y a une concentration de thérapeutes, disons, dans Montréal, par exemple, ils peuvent donner un coup de main rapidement dans les régions, sans engager quelqu'un dans la région, etc., au moins dans les premiers temps de faire de la thérapie à distance. L'autre aspect aussi, c'est que c'est beaucoup plus économique pour les gens. C'est plus facile de suivre votre thérapie si vous ne voulez pas vous déplacer au lieu de la rencontre, à la fin de la journée, dans le temps qu'en plus, si vous voulez faire de la thérapie familiale, alors là, c'est comme aller chercher les enfants à gauche ou à droite, aller à la thérapie, etc. Nous, encore, on s'est rendu compte que faire de la thérapie assistée par ordinateur aussi, mais avec quand même un thérapeute qui accompagne, c'est quelque chose de possible. Donc, ça, ça a été ouvert aussi comme possibilité de financer publiquement. des choses qu'on pensait qu'on allait implanter peut-être dans les 5 à 10 à 15 prochaines années, alors que là, tout d'un coup, ça devient possible aussi à ce moment-là. Alors, je vous donne cet exemple-là pour quant aux opportunités, donc vos façons de travailler et qu'on peut de pouvoir faire du travail à distance va créer des nouvelles façons de travailler aussi et d'interagir aussi qui vont créer également des opportunités d'emploi aussi et d'avancement aussi du point de vue des travailleurs. Par ailleurs, il y en a d'autres que certains emplois vers lesquels ils se dirigeaient aussi vont peut-être avoir moins d'avenir d'une certaine façon. Il va y avoir une certaine décroissance peut-être aussi à ce moment-là. Alors, il faut penser que si vous êtes à l'université, vous vous dites « Oups, là, où est-ce que je m'en vais comme emploi quand je veux sortir? » Bon, ça, ça crée évidemment un sentiment d'oprès face à cette incertitude-là et donc qui va affecter l'avenir aussi des personnes. Donc, ce qui va créer des opportunités, va être très excitant. Puis, évidemment, quand vous allez vers des opportunités, qu'il y ait des choses qui se bâtissent aussi, ce qui s'appelle l'avenir. Par ailleurs, pour des personnes qui doivent repenser peut-être leur destination de carrière, là, évidemment, c'est le plus d'incertitude qui est là aussi à ce moment-là. Il y a l'incertitude économique également, financière simplement, des gens. De façon paradoxale, les mesures d'aide au Canada et même aux États-Unis, on fait en sorte que pour les gens qui ne peuvent pas travailler et qui recevaient cet aide-là, de façon relative, certains ont reçu plus d'argent qu'on aurait eu autrement aussi à ce moment-là. Évidemment, c'était des gens qui n'avaient pas de gros revenus, des choses comme ça. Donc, en fait, ça a réduit les inégalités sociales aussi à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on va apprendre de ça? Est-ce qu'on va prendre de l'opportunité ou encore on va rentrer en période d'austérité ici à ce moment-là? Est-ce qu'on va en profiter pour le distribuer versus, en sachant qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de déploiement, d'imagination aussi économique? Alors, ça, évidemment, il y a un degré d'incertitude et ça, ça va jouer sur notre avenir également ici à ce moment-là. Amis à l'écoute, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à participer aux discussions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous aider dans la mesure du possible. Pour ce faire, cliquez sur le lien www.paypal.me baroblique à faux pas ou non rama. C'était un plaisir que de vous retrouver. Nous vous disons au revoir et à la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada